Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 18 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Michel Toury, troisième course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce tournoi ouvert aux Européens, il devrait y avoir énormément de rythme une nouvelle fois. En effet, le parcours emprunté sera celui des 2100 mètres de la grande piste et qui dit 2100 mètres, dit logiquement des pards donnés à l'aide de la voiture. A nos favoris de faire la différence sur le match fer parisien désormais. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Marcelo Wibb. Ce pensionnaire de la famille Martin sera pour la circonstance drivé par un certain Eric Raffin, qui s'est imposé dans le quintet de vendredi avec un certain Epsom d'air frais. Aujourd'hui, s'il se sort du numéro 1 derrière l'autostart, il peut lui aussi signer une nouvelle victoire, la quatrième de rang notamment. En deuxième choix, le numéro 10, Chacozaz. Il reste sur un bon succès et comme Jean-Michel Bazir a attendu l'hiver avec grande impatience, il peut logiquement doubler la mise malgré sa position en deuxième ligne à la corde. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Kopsi. Dominique Leclerc le trouve parfait le matin et comme il a visé cette compétition où il sera déféré des 4 pieds, il convient logiquement de le retenir en très haut. En quatrième position, viendra le numéro 2, Velvet Joe. Gabi Gellormini est un driver très adroit qui vient de passer le cap des 100 succès cette année et qui compte bien jouer un drôle de tour à ses rivaux aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 12, Equinox. Mathieu Abrivar l'aime beaucoup et pense qu'en le planquant, il peut une nouvelle fois terminer très vite à l'une des 4 premières places. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Freeman. Alex Abrivar le connaît sur le bout des doigts et si le cheval est décidé à rester au trop, il peut réaliser un numéro aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 11, Elena di Cuatro. Fabrice Souloa la trouve elle aussi en parfaite condition physique le matin et comme Franck Nivar est à ses commandes, il convient de le retenir lui aussi dans une combinaison élargie. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Erd Elios. Venant de gagner son quintet, offrant un beau moment d'émotion à son entraîneur Franck Harrell, elle va tenter de doubler la mise même si l'opposition est bien plus relevée aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 8, Dougsor de Guèze, qui tourne autour du pot actuellement, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, pas de quintet plus mais de nombreux coups de cœur ainsi que de nombreux trios pour Top Prono ainsi que Turf Sélection. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.